Les automobilistes de Sherbrooke pourront commencer à emprunter un nouveau segment de l'autoroute 410 entre le boulevard de l'Université et le chemin du Nant à partir de ce mardi. Les gens vont emprunter la bretelle qui mène de la 216 vers le boulevard Université, donc les gens vont passer juste aux côtés. Il s'agit seulement de la première section, d'une longueur d'un peu plus de 3,5 km, d'un prolongement qui doit aboutir à Lennoxville. Le projet de prolongement de l'autoroute 410 se poursuit. Je tiens à la raison de ce que je veux dire, c'est que nous devons assurer la population là-dessus. Le ministre responsable de l'Estrie, Réjean Hébert, a révélé la semaine dernière que le reste de l'autoroute sera complété seulement en décembre 2015, deux années plus tard que ce qui était prévu initialement. Le gouvernement libéral aurait eu cette information à partir de décembre 2011, mais n'a rien révélé. On avait l'habitude de faire des annonces, vous savez, et donc on a annoncé des hôpitaux un peu partout au Québec et des rénovations d'hôpitaux également parce qu'on voulait faire des hôpitaux, mais je veux plaire aux électeurs, mais moi, je veux donner leur juste pour pas que les gens se fassent des illusions et qu'on puisse dire aux gens exactement les échéanciers et exactement les investissements qui sont déjà prévus, qui sont déjà budgétés. Aucun échéancier n'est encore fixé, cependant, en ce qui concerne le deuxième volet du projet, qui permettra de contourner Lennoxville. Le gouvernement n'a pas encore alloué de budget à sa réalisation. Le volet 2, effectivement, avait été annoncé, mais sans qu'on prenne le soin de s'assurer que les budgets étaient au rendez-vous. Et on savait déjà, d'ailleurs, qu'il y aurait des délais à cause de l'acquisition de terrain et à cause de certains problèmes de structure. Alors, je pense que c'est irresponsable d'avoir fait miroiter la population que ce volet-là puisse être ouvert dans les prochaines années. D'autre part, les travaux du pont d'étagement du chemin du Nant, qui enjambe l'autoroute, connaissent de légers délais. Les travaux devraient être terminés d'ici la fin de la semaine prochaine. William Levasseur, pour Estrieplus, à Sherbrooke. de la direction que a été décoraisée et qui a cause pitching de la russière